Bonjour, en mathématiques il existe de nombreuses équations, de nombreuses équations connues, que nous utilisons, que nous transformons entre guises, mais il existe aussi certaines qui sont très célèbres. En l'occurrence, l'équation est prononcée de I pi plus 1 égale à 0, on peut appeler l'identité de Léonard Heller. Léonard Heller propose cette équation aussi, c'est un mathématicien du 18e siècle. Et elle est très courte. C'est une équation assez courte, mais comme étant une équation de tout complète de la mathématique. Qu'on peut dans quel sens? Dans le sens où elle, à elle seule, cette équation à elle seule, possède 5 constantes de base de mathématiques. Alors, 1 et 0, par exemple, sont les constantes utilisées en arométiques, notamment dans les notions de base, les congruences et autres. Puis, c'est un outil géométrique, généralement, qui est, c'est un outil constat d'utilisateur géométrique, généralement, qui est assez courteur d'un cercle. I, c'est le fameux I, I carré égal à 111, qui est conçu la base des, des imaginaires plus, des imaginaires plus. Donc, c'est une constante assez importante dans l'ingébre, notamment dans un nombre complexe C, qui est encouragé, c'est-à-dire assez utilisé à l'ingébre. Et enfin, E, qui est connu par presque tous comme étant la constante qui permet de générer, n'est-ce pas, la complexe prononcière et qui est utilisée en analyse. Donc, regardez, en fait, cette équation, cette petite équation, entre guillemets, regout à elle seule plusieurs domaines de la mathématique. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux de ces deux constantes parmi ces, parmi les cinq, E et Pi. Et nous allons nous prêter à un jeu. Le jeu, c'est de savoir de E puissance Pi et de Pi puissance E qui est le plus grand. Ceci peut être une question, n'est-ce pas, à une olympiade ou alors à un concours de mathématiques pour entrer dans une école d'ingénierie ou alors, dans l'autre. Alors, il ne s'agit pas de prendre la calculatrice et de taper E puissance Pi et Pi puissance E pour savoir qui est plus grand. Vous aurez naturellement zéro. Il s'agit simplement de trouver une astuce mathématique, de démonstration mathématique pour essayer de voir laquelle des valeurs est la plus grande. Alors, déjà, nous avons E puissance Pi et Pi puissance E. C'est-à-dire de comparer les deux. C'est-à-dire de comparer les deux, un peu comme un Cameroun contre Allemagne ou alors comme un Barcelone contre Real de Madrid, par exemple. Déjà, première remarque, c'est que comparer E puissance Pi et Pi puissance E revient, n'est-ce pas, à comparer ces deux quantités qu'on va écrire. Mais on va remarquer déjà que E puissance Pi, n'est-ce pas, si on multiplie par E là, on divise par E, on n'a rien changé. Et Pi puissance E, si on multiplie aussi par Pi là, on divise par E, on n'a rien changé. Donc, ça versus ça, c'est encore ceci versus ceci. Versus, ça veut dire un peu comme on l'a dit au Paris Saint-Germain contre Dijon, par exemple. Donc, déjà, si on met Pi E en facteur, on aura ceci. C'est-à-dire, on laisse le puissance 1 sur E fois Pi E, n'est-ce pas. Et là, on a 1 sur Pi, facteur de E Pi. Mais on n'aura que Pi E et E Pi, c'est la même chose, parce que là, c'est la multiplication, n'est-ce pas, de R qui est commutative ici. Donc, E Pi, c'est encore Pi E. Ceci revient à cette valeur, Pi E, n'est-ce pas. Pi puissance 1 sur Pi, voilà, puissance Pi E. Alors, remarque que là, on veut comparer E. En réalité, on veut comparer E puissance 1 sur E et Pi puissance 1 sur Pi. Donc, déjà, on voit qu'il y a quelque chose en commun. C'est un nombre à la puissance zone inverse. Un nombre à la puissance zone inverse. Donc, ça va nous pousser à nous intéresser à la fonction x à la puissance 1 sur 1 sur x. On va étudier la fonction f de x en réalité égale à x puissance 1 sur x. Et on va regarder sa valeur max. On va regarder sa valeur max. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le maximum de f de x. Donc, si le maximum de f de x est atteint en E, ça veut dire que sa valeur max, c'est f de E. Or, f de E, si on repasse ici, ce sera E puissance 1 sur E, qui en réalité, comme c'est la valeur max, ça va dépasser n'importe quel y puissance 1 sur y. Et en particulier, pi puissance 1 sur pi. Mais plutôt, si la valeur max, n'est-ce pas, de f de x, f de x, c'est f de pi. C'est-ce que c'est atteint quand x vaut pi. Alors, f de pi, c'est la valeur max, f de pi, c'est, on va repasser x par pi ici. Ce sera pi puissance 1 sur pi, qui va dépasser n'importe quel y est de puissance 1 sur z. Et en particulier, E, la puissance 1 sur E. Et c'est ça qui sera le maximum. Et là, on va voir que pi puissance 1 sur E va dépasser puissance pi. Mais si ce n'est pas ça, si c'est E, ce sera le contraire. Donc, on va dire que là, on a trouvé une actuce pour comparer ces deux valeurs. Ok. Donc, on va s'intéresser à la fonction f de x égale 10 sur puissance 1 sur x, qui en réalité est exponentielle 1 sur x par ln de x. C'est-à-dire que f de x, c'est exponentielle ln de x sur x. Tout simplement. On va étudier les valeurs sur cette fonction, parce que ça, c'est qu'un petit problème d'optimisation, ou un petit problème de maximisation. Moi, je savais le maximum, en fait. Donc, pour étudier cette fonction, on va trouver d'abord la deuxième définition. Donc, f existe, bien sûr, c'est seulement si x est égale 0 et x est strictement supérieur à 0. Donc, le E, là, c'est un boulot de l'intersection. Et on va voir avec que la définition, c'est 0 à plus l'infini. Parce que là, on a f de 0, n'est-ce pas ? Et là, on a 0 à plus l'infini, 0 ou 20. Quand on fait l'intersection, ça fait exactement ceci. N'est-ce pas ? Alors, ensuite, nous avons étudié... Bon, on peut se passer des limites, hein. On peut se passer des limites. Parce que les limites, si on calcule les limites, elles seront utiles simplement au niveau du tracé. Mais ce n'est pas le tracé qui nous intéresse. Nous nous intéresse de regarder la variation et de voir qu'il y a la valeur max. Donc, la valeur max va maintenir beaucoup plus la dérivée que les limites. Donc, le sens de variation, S est train d'intéresser ensuite. Le sens de variation, n'est-ce pas ? Alors, pour le sens de variation, on va calculer notamment f prime de x, c'est-à-dire la dérivée de f. Tout sera, n'est-ce pas ? La dérivée, c'est de fonctionner ainsi. Donc, on fait l'exponentielle ln de u sur x, qu'on va dériver. Donc, ça donne ln de u sur x, dérivée exponentielle ln de x, x. Parce qu'on sait que la dérivée d'exponentielle u, c'est u prime exponentielle u. Alors, f prime de x, n'est-ce pas ? Ce sera 1 sur x ln de x prime. L'exponentielle ln de x sur x. Là, je comprends tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas envie de faire un dérivée de u sur v. Je préfère avoir un dérivée de u par v. Ce sera plus rapide. Donc, ça fait 1 sur x fois ln de x. Ça fait, en fait, moins 1 sur x carré fois ln de x, n'est-ce pas ? Plus 1 sur x fois 1 sur x, n'est-ce pas ? Exponentielle ln de x sur x. Là, ça dérivée de u fois v. U prime fois v plus v prime fois u. Donc, ça fait moins ln de x sur x carré plus 1 sur x carré. N'est-ce pas ? Exponentielle ln de x sur x. Alors, si on met 1 sur x carré moins 1 sur x carré en facteur. On voit 1 sur x carré. Il y a la 1 moins ln de x. Exponentielle ln de x sur x. Ça fait, n'est-ce pas ? Mais puisqu'on veut étudier la variation, on va poser, on ne s'est obligé de poser, n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? C'est-ce pas ? C'est-ce pas ? On va poser 1 sur x carré. Parfait de 1 moins ln de x. Exponentielle ln de x sur x égale à 0. Ce qu'on va remarquer, c'est quoi ? C'est que pour que la dérivée soit égale à 0, qu'est-ce qu'il faut ? Pour aussi la dérivée soit égale à 0, que s'il se voit si 1 moins ln de x sur x est égale à 0. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que f prime de x est égale à 0. En fait, veut dire seulement que, veut dire que, n'est-ce pas ? 1 moins ln de x est égale à 0. Autrement dit, ça veut dire que x est égal à e. x est égale à e. Alors, s'il s'est égale à e, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, c'est un, on tourne dans le double extrême. Donc, on calcule l'image dans le f. On a vu l'image de e par f. F de e, ça donne quoi ? On va faire ceci. Ça donne e puissance 1 sur e. Ok. Ça ressemble à quelque chose qu'on appelle l'European-là. On va essayer de voir maintenant si e puissance 1 sur e est réellement le maximum. Alors, pour le faire, bon, je l'ai dit, on n'a pas besoin des limites ici. Mais, pour essayer de mieux expliquer ce que je dis, on va calculer des limites. Ça dit, pour l'avoir de manière schématique, que tout le monde puisse se comprendre. Donc, premièrement, nous avons des limites, la limite constant de 0 au horaire supérieur de f de x. C'est ça ? C'est la limite quand instant de 0 au horaire supérieur de exponentielle ln de x sur x. Qui donne quoi ? Quand instant de 0 au horaire supérieur de ln de x, ça donne moins l'infini. n'est-ce pas ? Quand instant de 0 au horaire supérieur de 0, on est un truc genre ln de moins l'infini de 0. Mais comme je le disais, en réalité, ou alors, comme je le dis, comme je le dis, en réalité, moins l'infini de 0, c'est une opération qui ne s'écrit pas. Mais parce qu'on a le souci d'expliquer, on l'écrit, n'est-ce pas ? Moins l'infini que moins l'infini de 0. Parce que moins l'infini, en fait, c'est pas un nombre. C'est pas un nombre qu'on peut manipuler dans R. En réalité, moins l'infini ou plus l'infini sont facilement manipulables dans R bar. R bar, c'est simplement R plus infini moins l'infini. C'est dans R bar qu'on peut, quand même essayer de voir qu'on manipuler R moins l'infini plus l'infini, comme on veut. Bon, presque comme on veut, presque. Parce que moins l'infini plus l'infini, c'est l'infini moins l'infini moins l'infini. On ne peut pas facilement manipuler. Donc, ici, moins l'infini sur 0, en fait, on peut concevoir que c'est moins l'infini. Ce n'est pas une forme interminie. Les formes interminie, on en a 4. On a l'infini sur l'infini, on a 0 sur 0, on a 0 sur l'infini, on a plus l'infini, plus moins l'infini. C'est tout. Les autres sont pas les formes interminées. Donc moins l'infini sur 0, ça donne en fait moins l'infini. Et l'exponentiel moins l'infini, ça donne en fait 0. De plus, la limite, car i star vers plus l'infini, je dirais que x, c'est la limite, n'est-ce pas, car i star vers plus l'infini, de l'exponentiel ln de x sur x. Donc, directement, par ce car i star vers plus l'infini, ln de x sur x tan vers vers 0. Alors, quand on compare, l'exponentiel 0, c'est donc 1. Ok. Après ça, oui, normalement, on peut être sur le tableau, mais pour avoir plus d'informations encore, on va essayer de voir comment va arriver le signe de f''. Alors, première remarque, on a, quel que soit x, n'est-ce pas, entre 0 et e. Entre 0 et e, je vais enlever, je vais expliquer parce qu'en fait, en e, la dégresse est nulle. F' de e, c'est 0. Donc, f' de e, c'est 0. Parce que c'est un instrument, en fait. Donc, quel que soit ta pagina à 0 e ? On a, bien sûr, ln de x, qui est plus petit que 1. Parce qu'on a, on le voit, en fait, x entre 0 et e. Bon, comme c'est ln, ln de 0, ne donne pas une valeur fixe. On va aller vers cette partie-ci. On fait ln ici. On propose par ln. Cela doit en faire, ln e, c'est e, n'a pas. ln qui, c'est petit que 1. Ok. Cela veut dire que – ln de x, est plus ou moins que 1. Et par contre, 1 – lm de x, f' de 0, qu' est positif. N'est ce pas ? En cette quantité-ci-là, c'est le signe que cela concerne la fonction du premier d'avoir le signe de f'. Avoir le signe de un moins n de x, c'est avoir le signe de f'. Ça veut dire que, aussi de plus qu'elle soit et on a donc ça veut dire que quelque soit qui s'appartenait à un c'est négatif on peut donner un avantage dans le tableau de variation on va nous donner on va nous donner c'est ici on aura x entre 0 à plus de 1 l'exprime c'est e dans la f et non à f la dérivée s'amune en e entre 0 à e 0 e la dérivée positive on a plus là et entre e plus de 1 dérivée f négative on a moins donc ça fait ceci et ceci en 0 c'est 0 en plus d'infini c'est 1 et en e f de e c'est e puissant 1 sur e e puissance voilà on constate que e puissant 1 sur e est réellement le maximum de la relation et on constate que e e que f de e qui est e puissant 1 sur e est le maximum de la c'est-à-dire que quel que soit y vivant entre 0 et plus l'infini, n'est-ce pas, e puissance supérieure à y puissance supérieure, en particulier, ou y égale à pi. Là, on a quelque chose, déjà, tout ce que nous devons nous conclure, en particulier, quand il y a vos pi, on a donc e puissance 1 sur e, qui est supérieure à pi puissance 1 sur pi. Et si on élève de paille d'autre à plus puissance e, on a e puissance 1 sur e, n'est-ce pas, qui est supérieure à pi puissance 1 sur e, et là, on a e puissance i e, sur e, supérieure à pi puissance i e, sur pi. En simplifiant là par e, on a e puissance i, supérieure à pi, à pi, puissance i. Et là, on ne sait pas si c'est Barcelone qui est supérieure à Réaulière de Madrid, voilà, c'est le Camon qui est supérieure au Togo, on ne sait pas, ça c'est par là, dans le sens footballistique, donc nous avons donc démontré que e puissance qui est supérieure à pi puissance, e, c'est ce qu'il fallait vraiment démontrer, merci.